Bonjour et bienvenue à Passionnément! Donc aujourd'hui, à l'émission Passionnément, on reçoit Catherine Ouellet. Qu'est-ce que tu connais de Catherine, là? Ben Catherine, là, pour moi, c'est petite Kate. C'est pour les intimes. Non, mais Catherine, je la connais depuis plusieurs années. J'ai été collègue avec elle lorsque Catherine, à la Ville, à boutique verticale, était propriétaire de cette boutique-là. Puis j'ai vu Catherine, tu sais, grandir, évoluer à travers, tu sais, le temps, avoir des enfants, puis passer de son métier, tu sais, d'entrepreneur dans cette magnifique boutique de sport-là à naturopathes. Tu sais, moi, j'avais commencé mon cours, puis pas longtemps après aussi, Catherine, elle a commencé le cours à la même école que moi. On n'était pas ensemble dans les cours parce qu'on faisait des cours plus à distance, mais... Tu sais, j'ai vu Catherine, tu sais, évoluer, là, vraiment, en tant qu'entrepreneur vers la naturopathie. Puis je sais que ça a changé beaucoup de choses dans son mode de vie, comme moi, d'ailleurs. Puis qu'elle a vraiment eu un flash sur les perturbateurs endocriniens, là, au cours de son... de ses années d'études en naturaux. Puis c'est sûr que c'est de ça aujourd'hui qu'on va parler, tout en faisant... Ah oui, des déos. On fabrique des déos avec Catherine aujourd'hui parce que les déos, chez la femme surtout, font partie des plus grands perturbateurs endocriniens lorsqu'on prend des déos du marché. Fait que dans nos déos, à nous, bien, ce n'est que des produits naturels, donc on élimine ce facteur de risque-là. Fait que je pensais que ça faisait vraiment conséquent de le faire avec Catherine puis de discuter du sujet en même temps. Parfait. J'ai hâte d'en apprendre plus. Moi aussi. Salut, ça va? Oui, oui, ça va bien. Merci. Vous êtes ici, les filles? Mais oui, ça va super bien, Kate. Je suis contente que tu sois là. Oui, on est bien ici. J'aime ça. Vraiment? Je suis vraiment bien. Comme Julia a dit, elle, ça fait... Depuis le début qu'on commence à tourner cette émission-là, que j'entends parler des perturbateurs endocriniens. Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'on a un parcours similaire quand même dans notre vie, toi et moi, Catherine. C'est vrai, c'est vrai, oui. Fait que moi, ça m'intéressait puis j'avais hâte que tu nous en jases d'ailleurs. Oui, moi aussi, je suis full intriguée parce que, comme j'en ai entendu parler, mais j'ai pas... Tu sais, j'ai vraiment pas de connaissances dans le domaine, fait que j'ai rien de le savoir. Bien, tu sais, très peu, en tout cas, de connaissances. Puis... Bien, surtout pour la compagnie aussi. Oui, c'est ça, exactement. Vous êtes, vous travaillez avec des, justement, des ingrédients naturels. C'est ça, on fait vraiment tout le temps, tout le temps très attention à ce qu'on met. Puis, tu sais, on sait qu'on connaît certains ingrédients qui sont des perturbateurs endocriniens, mais moi, personnellement, pour ce qui est de... Qu'est-ce que ça fait sur ton corps, que c'était rouge, je le sais pas. On est en contact avec ça, tu sais, au quotidien. Des fois, c'est difficile de dire, bon, comment je peux contrôler ça, tu sais, le fait d'être exposé à ces toxines-là, si on veut. Tu sais, il y en a partout, il y en a dans nos produits ménagers, il y en a dans nos produits de beauté, il y en a même sur nos murs, tu sais, la peinture. Ah, c'est chiant. Fait que de contrôler tout ça, bien, ça peut venir un peu anxiogène. C'est sûr. Dans certaines nourritures aussi. Bien, oui, certainement, la nourriture, les contenants de plastique, tu sais, etc., etc., on pourrait en parler longtemps, mais ce qui est le fun, tu sais, de savoir, de connaître un peu plus ça, d'assumer aussi qu'il y en a, tu sais, qu'on est en présence de ces toxines-là, des perturbateurs endocriniens, puis de dire, bien, là, je vais faire des choix, tu sais, je vais faire des choix pour moi, pour ma famille, est-ce que, bon, je vais aller utiliser des produits un peu plus naturels, justement, tu sais, comme vos produits à vous, vous êtes vraiment dans, tu sais, dans zéro produit toxique, toxique. Oui, absolument. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça peut faire, les perturbateurs endocriniens? C'est sûr que ça peut venir, je ne veux pas trop être péjorative, là, mais, tu sais, ça vient un peu créer un, ça peut créer un déséquilibre dans notre corps, tu sais, ça peut venir comme affecter notre système glandulaire. Absolument. Puis nous, la femme, en tant que femme, tu sais, on baigne, on est dans, on baigne dans un bain d'hormones quotidiennement. Fait qu'il faut faire attention à nos hormones, il faut faire attention. à nous, puis de part, l'exposition, tu sais, il faut faire attention à ça, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, encore plus, nous, en tant que femmes. On voit de plus en plus, nous, chez nous, en tout cas, avec Passion Savant, lorsqu'on fait des marchés, là, on voit beaucoup de femmes ménopausées, ça veut dire qu'elles ont, tu sais, une certain âge, venir pour acheter des déos, des savons, des produits ménagers parce que, tu sais, quand les perturbateurs, ils ont une influence qui est grande. Puis je pense que la femme aussi, on a les hormones, au départ, tu sais, quand on a nos premières règles, il y a des hormones qui sont là. Là, tu es un peu jeune dans ta conscience pour faire toutes sortes de liens avec un peu ce qui se passe dans ton corps, mais en vieillissant, là, il y a une autre variation d'hormones qui est importante lorsque tu arrives tout près de la ménopause ou de l'après-ménopause. Puis là, il y a une conscience qui est vraiment plus là. Bien, certainement. Puis on est plus prêts à faire des changements aussi, tu sais, on devient plus mûr. On est plus prêts, on a aussi plus de moyens pour le faire. Fait que là, les femmes, ils arrivent, puis là, ils viennent voir, OK, ce déo-là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a-tu ci, il y a-tu ça? C'est important que je le sache. Après ça, les produits d'entretien ménager, ils sont de plus en plus conscients. Mais ce n'est pas tout le monde qui savent dans quoi ça se retrouve, où est-ce que c'est, puis... Ou par où commencer, des fois. Par où commencer. Quel changement je peux faire au quotidien pour être moins exposé à ces perturbateurs? C'est facilement qu'est-ce que tu peux faire. Surtout, c'est que, tu sais, une habitude, c'est souvent très ancrée chez quelqu'un. Fait que des fois, c'est juste comme de changer ton habitude puis de teindre une vision différente. Tu sais, mettons, un déo de pharmacie ou un déo naturel, mais comme... Il faut que tu le violes, parce que c'est sûr qu'il y a quand même des différences entre un et l'autre, mais quand tu veux faire le changement, tu fais le saut, puis après ça, tu es super content, puis tu le sais que c'est meilleur pour toi. Puis toi, dans le fond, qu'est-ce qui t'a mené à ça? Je sais, je pense que tu as fait des études en naturopathie, etc. C'est quoi un peu ton parcours, puis comment tu as été arrivé là? Bien moi, en fait, j'ai été dans le commerce de détails longtemps. J'ai eu mon commerce. Cri cri, tu as été d'une grande aide. On a travaillé encore. On était témoins, on était témoins. J'ai été dans le commerce de détails. J'ai vraiment bouclé la boucle. J'ai fait vraiment beaucoup de belles années. J'ai travaillé énormément. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup. Puis j'ai rencontré quelques défis de santé, rien de grave. Quelques défis de santé qui m'ont dit, tu sais, qui m'ont amené à me questionner sur mes habitudes alimentaires, sur mes habitudes de vie, sur mon sommeil, réparateur souple. Ça fait que ça m'a amenée à vouloir étudier là-dedans. Vraiment. OK. De par mes parents, mes parents, quand j'étais jeune, on est, tu sais, on combinait médecine alternative, médecine traditionnelle. Je baignais déjà un petit peu là-dedans. OK. Ça fait que ça m'a poussée. J'étais allée faire mes études. J'ai fait mon cours en natureau. En ayant encore la boutique, j'étais encore propriétaire. J'ai eu mes enfants. Oui, c'est ça. Au travers de tout ça. Puis j'étais encore plus contente de faire mes études en natureau quand j'ai eu mes enfants. Parce que là, tu sais, je me suis mise à travailler sur moi, à inculquer des nouvelles habitudes aussi, même pour ma famille, pour mes enfants. Donc vraiment, là, ça a été ça mon parcours. J'ai fait mon cours, c'était un cours de 2-3 ans. Moi, je l'ai fait en 5-6 ans. Tu as tiré ça. J'ai tiré ça. J'ai eu mes enfants, les grossesses, tout ça. Ça fait que je suis super contente. Vraiment, vraiment. Ça fait que c'est ça mon parcours. C'est vraiment, personnellement, j'avais ça en moi, mais je pensais plus que c'était une passion. J'aimais déjà faire attention à mon environnement. J'aimais cuisiner. Je pensais que ça allait rester une passion, mais c'est vraiment devenu plus qu'une passion. Puis j'ai voulu aller travailler pour aider les gens aussi, pour faire connaître, apprendre aux gens aussi toutes ces connaissances-là, puis les aider au quotidien. Ce que je trouve, moi, c'est que ça devient un mode de vie. Je l'ai fait, moi aussi, mon cours de natureau. Je pense à un an ou deux, deux ans avant toi. Oui, oui, oui. Puis c'était ça chez nous. Les enfants, on les soignait avec une médecine, je te dirais, avec la classique, puis alternative, mais plus alternative que classique. Moi, je prenais mes connaissances un peu partout. Puis là, j'étudiais, je faisais des recherches. Puis à un moment donné, j'ai fait, moi aussi, j'ai envie de me… Je voulais en connaître davantage, mais moi, c'était plus au départ. Personnel. Moi, c'était vraiment personnel. C'est un intérêt personnel qui me disait, j'ai besoin d'en connaître davantage et d'en faire davantage avec les enfants. Puis après ça, on est partis là-dedans, mais c'est un mode de vie. Après ça, tes petits-enfants t'appellent Mamie Patchouli ou Grand-Maman Grano ou je sais pas quoi. Mais tu sais, ça donne… C'est un mode. Ben oui. Ben, c'est ça. Puis moi, j'ai été soignée dans cette méthode-là, quand j'étais bébé. Où est-ce que je travaille en ce moment? Il m'appelle un petit bébé Capucin. Parce que j'étais un bébé qui a été soigné autrement, si on veut, avec ses produits naturels. Puis l'enfant devient… Ben oui, je suis devenue ado, je suis devenue adulte. Puis là, j'ai moi-même mes enfants. Fait que comme tu dis, moi, c'est un mode de vie pour moi depuis longtemps. Et là, pour moi, c'est naturel d'être comme dans ces habitudes-là. Fait que là, qu'est-ce que ça dit? Ben, la cire… Parce qu'en fin de compte, dans les déos, il y a de la cire d'abeilles. Puis là, c'est elles qui font en dernier, tu sais. Fait qu'elle n'est pas tout à fait fondue. Mais l'objectif n'est pas de faire bouillir la patente. Fait qu'il faut y aller mollo, là. Faut que tu… Ouais, c'est ça exactement. Reste aux aguets. On reste aux aguets, on y va mollo. Ça va finir par fondre. Puis parce que pour les gens qui nous écoutent, en fait, je pense pas qu'on l'aille mentionné, aujourd'hui, on fait un déodorant naturel. C'est le… On fait le romarin. Hum! Le romarin aujourd'hui. Le romarin, ben, son odeur est agréable. Puis il y a du tea tree aussi qui est anti… Bactérien. Antibactérien. Fait que ça aide beaucoup, ce déo-là. Par exemple, s'il y a des gens qui disent, « Ah, mais moi, là, tu sais, je veux pas trop les déos naturels parce que quand même, je sens beaucoup, tu sais. » On a dans chacun de nos déos de l'antibactérien. Comme si on fait à l'orange, on va mettre « Orange Bitter » qui va être quand même avec un antibactérien de date. Mais lui, avec le tea tree. Puis aussi, je pense que c'est un des favoris des hommes. Les hommes, ils aiment beaucoup ça. Ben, c'est relevé un peu. C'est relevé, c'est relevé au niveau de l'odeur. Oui. Fait que toi, Catherine, là, tu fais de la consultation en nature. Oui. Ça veut dire que tu reçois des gens… Je reçois des gens, des enfants, des ados de tout âge. Oui. Oui, oui. Je fais de la consultation. Je fais un peu de plancher aussi. Ça me permet aussi de prendre contact avec le client. Oui. Ça me permet aussi de voir qu'est-ce qui se passe, tu sais, au quotidien. Oui. Sur le plancher, les gens viennent pour quoi? C'est quoi le besoin immédiat? Au Cap-5. Oui. C'est en plein ça. Comment va le monde présentement, Catherine? Bien, moi, je trouve ça beau de voir que les gens veulent de plus en plus prendre leur santé en main. Oui. Tu sais, ils veulent se responsabiliser. Ça, c'est bien. Oui. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau à voir. Bien, il y a beaucoup d'anxiété, c'est sûr. Oui. Beaucoup d'anxiété. Les gens cherchent qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Tu sais, par où commencer? Tu sais, tantôt, je disais ça par où commencer, mais c'est souvent des questions que j'ai en consultation. Je commence par où? Je mange quoi? Je fais… Oui. Parce qu'on peut trouver de tout sur les internets. Oui. Puis, tu sais, surtout… Puis, les petits bébés, les enfants, tu sais, on l'entend tout le temps. Les mamans sont toujours inquiètes. On commence la garderie. On commence l'école. On va avoir plein de virus. On va avoir… Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir? Là, est-ce que… Je peux faire un parallèle avec les virus versus l'anxiété. Est-ce que la pandémie, selon ce que tu as vu, est-ce que ça a déclenché plus d'anxiété due à… peut-être à la peur que les gens ont de plus en plus grande vis-à-vis des virus? Hum… Moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là durant… Tu sais, j'étais encore aux études durant la pandémie. Ce qu'on me dit, c'est… Bien, j'ai toujours été comme ça. OK. J'ai toujours eu ça en moi un peu. Mais là, c'est pire. Il y a un fond. C'est pire. Ou bien, je vois beaucoup d'ados, tu sais, qui ont… avec un manque… ils sont rendus un petit peu avec un manque d'intérêt parce que bon, les sports avaient arrêté. Puis là, ils se sont un peu perdus là-dedans. Il y en a qui ont arrêté l'école. Il y en a qui ont changé de carrière, tout ça. Est-ce que c'est pire? Mais tu sais, c'est sûr que là, on est dans… on est entouré de virus, là. On est entouré de tout ça. Est-ce que c'est pire aujourd'hui? Je ne peux pas dire. Est-ce que les gens ont plus de craintes? Moi, ce que je trouve, c'est que c'est les mamans qui sont craintées avec leur enfant. Oui. Tu sais, on peut avoir les virus puis bien s'en sortir puis que le corps les élimine facilement. Mais si on est fatigué, si on n'a pas le terrain pour tout ça, bien, on va développer la maladie, tu sais. Tout le monde a la même chance. C'est un peu enclin à… Ben oui. C'est tout dépendant de ton terrain à toi. C'est de comment… Mais on le remarque tellement, tu sais, que l'anxiété, ça a augmenté beaucoup. Oui. Mais je pense que ça a été un temps, tu sais, plus où les gens… Ben, c'est ça. C'était dur pour le mental surtout. Tu sais, oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades en tant que tel, mais c'est que ça a été comme plus ravageur de ce côté-là, tu sais. Mais comme tu dis là, c'est que ça a la même peut-être une bonne chose à travers de ça, c'est que tu dis les gens… Conscience. Oui. Une conscience puis ils veulent plus prendre soin d'eux. Fait que, tu sais, si ça l'a fait comme allumer une petite lumière pour certaines personnes de dire « Ok, mais là, il faut que je prenne soin de moi… » Même au niveau du travail, la charge de travail, tu sais, les gens là… « Ah ben, je pense que je pourrais diminuer à du quatre jours, à du trois… » Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur la charge de travail, tu sais, « Ma carrière, c'est toute ma vie. » Tu sais, « Est-ce que je peux prendre plus de temps pour moi avec ma famille? » Tu sais, ça va vite, là. Puis, on l'a vu, là, durant la pandémie, c'est allé. Tu sais, même si c'était peut-être difficile au quotidien pour certains, ça a pensé vite. Puis là, les gens disent « Je suis rendu où? Je travaille pour quoi? » Ce que je trouve, c'est le pas de recul qu'on a pu faire et observer un peu à quel point ça bougeait vite. Le tableau, là. Versus avec le méga ralentissement. Quand tout arrête… Moi, je dis toujours que l'équilibre, il faut que tu ailles toucher aux deux extrêmes pour être capable d'aller dans le milieu. Parce que ton milieu n'est pas une référence si tu n'as pas les deux bouts. Fait que là, si tu pars d'un extrême où est-ce que j'étais très, très, très occupée à l'autre extrême où est-ce que tout est arrêté, on vient de voir les deux bouts. Fait que là, c'est quoi le juste milieu qui me plaît là-dedans? Mais là, toi, tu viens faire ton milieu en lien avec ça. Fait que je pense que les gens, ils ont un besoin de ralentir. Puis, la vie a un besoin de ralentir. Bien oui, certainement. Je veux dire, tout a besoin. On peut-tu prendre le temps de prendre le temps? Puis, tu sais, de rencontrer des gens comme on le fait là, prendre un instant pour être ensemble, mais vraiment. Oui. Bien, c'est un peu ça que je fais au quotidien, tu sais, de prendre le temps, justement. Puis, des fois, les gens arrivent, là, puis sont assis sur le bout de la chaise, là, puis… Ah! Là, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je fais? Oui. Tu sais, hâte de sortir ou j'ai un rendez-vous après. C'est comme, OK. Là, on est ensemble. On se dépose. Puis, j'ai besoin, moi, de rentrer en contact avec la personne pour comprendre ce qu'elle vit. Tu sais. Oui. Dans son ensemble. Bien, oui. Fait que… on travaille, on travaille fort! On travaille fort sur ça! Fait que ça commence ici. Ça commence quand t'es assis sur ma chaise. Oui, oui, oui. Respiration. Je devrais faire un petit 5 minutes de méditation au début de mes consultations. Oui, c'est une bonne idée, Kate. Méditation. Les gens, ils feraient, hein? T'as peur, là? Oui, ils seraient vraiment dépoussolés. Tu peux juste faire des respirations. Cohérence cardiaque. Oui. 5 minutes avant de commencer. Belle apprentissage. C'est une bonne idée. Allez, c'est une bonne idée. Fais-tu des déos? Oui! On est prêts. On a fait fondre des huiles d'oeufs, en fait. Il y avait de la cire d'abeille, c'est ce qui va permettre aux déos de figer. C'est ce qui va lui donner sa teneur, sa consistance. Vas-y. Ensuite de ça, bien là, j'ai des… Oh! J'ai oublié quelque chose. J'avais oublié de mettre… Ça ici, là, en fait, c'est du beurre d'Aloaise. Puis lui, il faut que je vienne le faire fondre. Mais comme c'est un élément fragile et que ça fond rapidement, bien, on le fait pas… Sur le four, là. Non. Tu le fais vraiment… Exactement. C'est la cire chaude qui fait… C'est ça. Des fois, je le laisse un petit peu sur le feu pour que ça fondre plus rapidement. Mais regarde, tu vois, on va l'avoir, là. Du beurre d'Aloaise. Oui. Tu en as dans toutes les déos? Oui. Ça fait que l'odeur ressort quand même. On le sent pas vraiment. Pas beaucoup, oui. On le sent pas vraiment. Sauf que le beurre d'Aloaise, là, ce qu'il vient faire, c'est comme un hydratant. C'est de qualité. Parce que quand tu mets quelque chose sous les bras aussi, on ne voudrait pas… Oui, c'est quand même des petits miqueurs. C'est quand même des petits miqueurs. Oui. Bon, il est fondu. Ça fait que ça, c'est bien. Ensuite, j'arrive avec… Ça ici, c'est de l'huile de coco fractionnée. Hum. Puis, au fond, il y a les huiles essentielles là-dedans aussi. Puis, il y a de la vitamine E. Ça fait que là, on a de la belle huile de coco fractionnée. Vois-tu, on voit déjà, là, que lorsqu'on a fait le mélange ensemble, il est quand même venu créer une consistance. Oui. On rajoute, dans le mélange, on va rajouter des ingrédients secs qui vont venir absorber l'odeur. Hum-hum. Ça fait que dans ces ingrédients secs-là, il y a de la fécule de maïs et du bicarbonate de soude. C'est important de mentionner qu'une zone qui est toujours sans aluminium, puis qui est choisie pour les cosmétiques. Hum-hum. Ça fait que ce n'est pas un bicarbonate de soude qu'on va mettre dans le frigideur pour enlever l'odeur. Non, 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 c'est ça. Ça fait que… Pas la petite vache. Non, c'est pas ça. Ça fait que lui, il est sélectionné au préalable. Ça fait que là, on va venir tout mélanger ça ensemble. Puis là, ça se fait que je dois repartir mon rond parce que souvent… Ah oui, ça vient trop. Ça va venir dur. Puis on ne sera pas capable de le pouler dans nos tubes de DO. Molly, peux-tu te donner ça pour mettre dans l'évier? Merci. Ça fait qu'on part. C'est quand même une certaine consistance. Tu vois-tu? Oui, oui. Bien, c'est normal parce que ce qu'on veut, c'est que ça refiche ça-là. On est encore une savonnerie artisanale. Oui, 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 c'est ça. Puis les étapes… Les étapes sont importantes. Puis malgré le fait qu'on grandit, on cherche à trouver encore la façon manuelle, artisanale de le faire parce qu'il y a une importance… Moi, je dis tout le temps, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. On a vu de l'amour. Donc là, tu sais, on ne va pas le couler tout de suite. Mais tu vas voir avec… Je vais le fondre puis ça… Tu sais, je vais le chauffer un petit peu, mais vraiment pas longtemps. Tantôt, j'ai dit les huiles, on ne veut pas les chauffer. Non. Mais ce n'est pas une question… Juste pour les ramollir. On les ramollit. Oui. Puis qu'est-ce qu'on entend pour faire le pont avec les perturbateurs endocriniens, là, dans le fond… Tu sais, je sais que nous, dans nos produits, on n'a aucune fragrance et aucun mica, mais je pense que ça, justement, dans les cosmétiques, c'est très, très présent de s'en emmener. Ben oui. C'est ça, quand je dis que les gens, des fois, ils disent « Ah, ça sent bon, tu sais, juste les parfums… » Mais il ne faut pas oublier que derrière ces odeurs-là, il y a beaucoup d'agents toxiques. Ça fait que c'est ça. C'est le fun de sentir quelque chose de naturel, aussi. Mais il faut… C'est comme si tu as une habitude… Absolument. De sentir quelque chose de naturel… Absolument. Il faut qu'il n'y ait pas relevé par une fragrance, justement, ou un parfum. Joli. J'ai vu la différence, moi, tellement, là, parce que depuis que j'ai repris Patience-Lavon, tu sais, avant, je ne suis pas une fille d'odeur, je ne suis pas une fille de parfum, je n'en mettais même pas de parfum, OK? Mais, tu sais, les odeurs qui étaient plus chimiques, ne m'écoeuraient pas. Mais maintenant, là, tu sais, je ne suis pas capable de… Tu le sens. Dès qu'il y a une fragrance, un parfum, je le sens… Ça te dérange. Ça me dérange. C'est dérangeant, mon nez. Exact. Ça fait que c'est fou de voir en si peu de temps la différence que ça peut faire, puis comment ton cerveau, il te montre que ce n'est pas bon. Oui, oui. Puis là, tu apprécies toutes les belles petites odeurs au naturel, mais c'est… J'en parle même quand je parle d'alimentation. Oui, c'est la même chose. C'est quoi, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui aime les légumes… Des fois, je me fais dire « Ah, j'aime ça, moi, les légumes! » Puis là, je dis « Ah, tu aimes la sauce puis la trempette avec tes légumes ou tu aimes le légume, tu sais? » « Ah oui, c'est vrai que je mets pas mal de sauce. » « Ah, moi, j'aime ça manger ça. » « OK, pourquoi tu mets-tu de la sauce dessus? » « Ah oui, moi, de la sauce, c'est forte la sauce. » Les gens ont de la difficulté à manger même l'aliment, tu sais, simplement, sans rien dessus. Il y en a qui n'ont jamais pris le tas de goûteux des vrais légumes crus sans sauce, sans rien. Tu sais, tu as mangé juste un céleri comme ça. Juste apprendre à apprécier le goût de ça, de ce que c'est. Bien, comme moi, je mange aucune sauce, aucune trempette ou rien. Je me suis emportée dans l'alimentation, je le vois tellement. C'est ça, tu sais. C'est vrai, tu mens. Jamais. Pas de moteur, pas de maillot, pas de sauce. C'est correct. Fait que vous autres, vous ne devez pas manger. Moi, nous autres, on est un petit peu sauce quand même, tu sais. Mais je ne dis pas que ce n'est pas bon, tu sais. Bien non, mais il y en a que… Bien non, mais je veux dire, il y a aussi tout le temps un éclat dans le sens où, tu sais, on fait comme… Les trucs que tu aimes. Moi, j'ai du plaisir, il faut les garder. Ben oui, il faut les garder quand même. C'est important, notre santé mentale. Moi, j'ai commencé là, parce que sinon, ça vient trop dur, puis je n'arrive plus à les couler. Pour les gens à la maison, tu sais, tantôt, tu disais, dans le fond, un perturbateur endocrinien, c'est un peu partout, etc. Puis, ça va venir comme… Tu sais, déranger un peu tes hormones, c'est en gros ce que ça fait. Mets-tu des exemples, tu sais, très courants, comme tu disais? Puis, tu sais, il y en a que ça va… Après ça, les symptômes qu'une personne peut ressentir sont différents d'une personne à l'autre. Dependant de ta fragilité, puis dépendant de ta prédisposition génétique, tu sais. Il y a plein de choses aussi encore, dépendant de ton environnement. Ça fait que quand il y a un débalancement hormonal, oui, il peut avoir plein de symptômes, mais après ça, il y a plein d'autres systèmes dans le corps qui peuvent t'affecter. Tout le système digestif. C'est possible. Vraiment. Ça fait que, tu sais, le système tégumentaire, la peau, les cheveux, les ongles, tu sais, tout le système, après ça, le système circulatoire, tu sais, il peut avoir des problèmes circulatoires, les problèmes lymphatiques, tu sais, ça peut aller, là, au-delà du débalancement hormonal qui, après ça, peut faire d'autres avages. Il y a des gens, là, qui sont réactifs. Tu sais, que visuellement, on le voit, là, les gens qui consomment des produits avec des perturbateurs, bien, ils vont devenir la peau irritée, qu'ils vont faire des réactions. Eczéma, psoriasis, etc., là, qu'on voit tellement, nous, c'est fou. Nous, c'est fou. Vous, vous en voyez beaucoup. On en voit, là. Puis, oui, souvent, il faut aller voir à l'intérieur, tu sais, c'est quoi la cause interne, mais si je peux contrôler ce que je me mets sur ma peau, bien, je vais déjà grandement aider, là. Ça fait que, oui, on règle la cause interne, mais si on continue à appliquer ou à prendre des produits avec des perturbateurs, bien, tu sais, il faut régler ce facteur-là qui est, des fois, souvent, le facteur un petit peu… Qui est aggravant, aussi. On cherche le mot, là, oui, c'est ça, déclencheur. Ah oui, c'est ça. C'est ça que le facteur fait déclencher. Bien, tu sais, ça peut être, OK, c'est bon, tu changes ton savon, etc., tu sais, ta peau, ça va vraiment mieux, mais peut-être aussi que dans ton consommation de, je ne sais pas, moi, dans tes habitudes alimentaires, il y a aussi quelque chose qui… Ah, c'est sûr. Tu sais, nous, quand on est sur eux, là, on regarde l'ensemble, hein, on regarde… Puis, c'est ça. Des fois, le problème, il est externe, mais nous, on va voir un petit peu plus à l'intérieur. On va plus en profondeur. Ma question, c'est, est-ce que j'ai fait des déos ou des dégâts? Les deux. Ah! Ça a été vraiment… Puis là, après, c'est combien de temps que vous attentez? Mais c'est pas long, ça… Ah oui. Ça fiche vraiment rapidement, les déos, puis ensuite, bien, tu sais, on met les quatre chambres, puis on ferme ça quelques heures. Tu sais, le temps que ça refroidisse comme il faut, puis après, c'est on prêt à l'utilisation, là… Puis, côté projet, puis rôle actuel, peut-être… Y a-t-il quelque chose qui… Qui ressort? Bien là, tu sais, je me lance tranquillement dans ce nouveau travail-là. Oui. J'apprends encore beaucoup. J'apprends sur moi aussi, puis j'apprends sur le métier. Puis, j'étais encore aux études parce que ça finit pas, hein. L'emploi, apprendre, surtout en alimentation. Fait que là, tu es aux études… Je continue mes études, oui. En natureux, encore? Alors, comment… Bien oui, là, je suis plus dans un profil d'alimentation, là. Parce que ça va vite, là, une boîte alimentaire, là. Puis, c'est ça. Ça change vite. Oui. Bien, ça évolue, puis il y a beaucoup de choses, tu sais. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de… Aussi, de mode. Il y a eu beaucoup de mode. Il y a beaucoup de mode dans les régimes médias, je sais. Fait qu'il faut démêler ça, à un moment donné, puis… Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, puis là, c'est… Aujourd'hui, on en parle des ingrédients, tu sais. Moi, je veux connaître tous les ingrédients. Je veux que la personne soit en train de m'envoyer son produit, puis de faire « est-ce que c'est bon? ». Fait que là, je suis en train de… Tu veux savoir. Oui, j'étudie encore de plus en profondeur, mais… Fait que là, c'est ça. C'est le mot de la fin, dans le fond. Fait que là, il faut trouver… Ça peut être n'importe quoi. Un mot, une phrase, une inspiration. Ça peut être sur l'émission, ça peut être autre chose. Oui. Bien, tu sais, pour moi, c'est vraiment un retour à la nature, un retour à l'essentiel. Fait que tu sais, autant l'être humain, autant dans ses habitudes de vie alimentaire. « Revenons à l'essentiel, revenons au naturel ». C'est un peu ça, je dirais. C'est un slogan. « Revenons à l'essentiel, revenons au naturel ». C'est un nouveau slogan. J'adore. C'est parfait. Kate, tu vas apparaître sur nos médias sociaux. « Revenons à l'essentiel, revenons au naturel ». C'est bon. C'est parfait. Merci, Molly. Merci. Ça va faire plaisir. Merci. En conclusion. En conclusion. Donc, c'est sûr que, tu sais, les deux, on connaissait un petit peu Catherine, mais je pense que le but, c'était de faire découvrir un peu son parcours atypique, si tu veux. Mais toi aussi, tu as un peu un parcours atypique dans ce sens-là où tu étais partie de la comptabilité pour t'en aller vers quelque chose de vraiment plus naturel. C'est sûr que c'est toujours le fun de s'instruire sur ce genre de truc-là. donc, j'ai bien apprécié. Puis, j'ai aimé ça aussi, le fait qu'elle démontre qu'il faut pas… qu'il faut faire attention aussi dans notre approche par rapport à ça, puis pour pas que ça devienne anxiogène, parce que, tu sais, c'est sûr qu'il y a un extrême, puis il y a un autre aussi. Puis, quand on voit un problème comme récurrent, un peu comme celui-là, qui est beaucoup autour de nous, mais il faut comme… il faut doser, là. Exactement. T'as jamais si bien dit, Molly, c'est super important, puis c'est ce qu'elle nommait, tu sais. Oui, pour elle, c'est quelque chose d'important à discuter. Par contre, elle va pas dans les extrêmes, parce qu'elle dit, il y en a partout, puis on va pas développer un trouble anxieux avec ça, là. C'est déjà suffisant. Fait que bravo, Kate, puis merci d'avoir été avec nous. Merci. Hey, merci à tous d'avoir été parmi nous. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont beaucoup à tirer par les odeurs. Ah regarde, ça sent bon, ça sent bon, mais… C'est peut-être pas une odeur, venu. Ça s'est bien pété. Ça vient l'été! Il y en a un qui l'a pu. Ah oui, je l'en prête. Au revoir! Here we go! C'est les Blue Pearl aujourd'hui! Oui. Ah, j'ai bien mangé, ton béo, là. Ben, tu t'empoisonnerais sûrement pas. Mais je ne sais pas si ça serait bon, Kate. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible en exigeant des biens durables et des réparations accessibles. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.